Alors, Marine Lord joue les français, Viper joue le Sultana de Delhi Français contre Sultana de Delhi, c'est un matchup intéressant qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps Deux de gros civs ici, deux civs qui font partie des meilleurs Peut-être le top 2 en vrai, avec Mongol c'est le top 3, puis Russe en 4 peut-être Ou Anglais en 4, certains mettront Anglais Qui est plus fort entre français et Delhi, pour vous dire la vérité Je sais pas, je pense que c'est une game qui va nous donner une idée du matchup En fait, on savait que Delhi c'était la meilleure civ, ok, de loin Et comme c'était la meilleure civ d'Eli, du coup tout le monde a banni Delhi Et donc du coup, comme tout le monde a banni Delhi, bah... On n'a pas pu s'entraîner avec la civ Et on n'a pas pu s'entraîner contre la civ Donc du coup, c'est très dur de savoir ici On n'a pas assez de données, on n'a pas assez de data Mais bon Hum... En vrai je sais pas C'est peut-être serré, potentiellement ça peut être super serré Et on va voir comment ça va se dégoupiller entre les deux joueurs Donc on avait peur qu'il a fait une mosquée Pourquoi il a fait une mosquée ? Parce que déjà quand tu fais une mosquée, t'as un érudit gratuit en garnison D'une part Et d'autre part, quand tu fais une mosquée Tu améliores la vitesse de recherche des technologies Qui sont dans l'influence Et là on a le moulin qui est dans l'influence Et Veper a lancé Brouette Et il a aussi lancé Il n'a pas fait de camp de bois Pourquoi il n'a pas fait de camp de bois ? Pour faire la mosquée le plus vite possible Donc Veper a fait un start mosquée Il y a même des joueurs qui font double mosquée C'est possible aussi Il fait le camp de bois maintenant Et il a le camp de bois aussi dans l'influence de la mosquée Et si tu rajoutes encore des érudits à l'intérieur de la mosquée Tu peux encore améliorer la productivité Enfin la vitesse des technologies Donc là une minute à côté Il va faire gestion forestière Et normalement il doit le faire Bon là Veper il fait une erreur On va venir sur My Lord Du moins un ordre du joueur français On connait son BO Donc là ce qui nous intéresse quand même un peu d'Eli Veper ne fait pas gestion forestière Veper fait une erreur Est-ce que c'est une erreur ? Il vient de le faire Il a quand même perdu quelques secondes Mais c'est peut-être pas trop grave Alors vous allez me dire Pourquoi est-ce que Veper fait gestion forestière ? Est-ce que quelqu'un sait ? Pourquoi est-ce qu'on fait ? Quelle est la seule raison Qui justifie de faire gestion forestière à 3,45 ? Je vous le dis d'avant Aucune autre civ ne fait gestion forestière Et il y a une raison spéciale d'Eli Qui fait qu'on fait gestion forestière Merci Momo Premier Bravo GG à toi Tu as gagné le quiz C'est gratuit La technologie Elle est tellement pas ouf Que tu la fais uniquement Si elle est gratuite Et avec Dely Non seulement gestion forestière c'est gratuit Mais toutes les technologies sont gratuites Et là vous allez me dire Ouais mais s'il fait gestion forestière Il peut pas faire double de loire Du coup elle est gratuite certes Mais en fait comme il l'a fait à l'âge sombre On peut la faire à l'âge sombre Du coup il perd pas de temps pour double de loire En tout cas il va pas perdre beaucoup de temps Parce qu'en théorie Il est censé arriver féodal Et quand il arrive féodal Il termine gestion forestière En théorie Mais Veper en fait Il a cliqué un tout petit peu tard Ce gestion forestière Après il a fait un but Où il fait le camp de bois après Donc il va quand même faire double de loire Dès qu'il va arriver féodal C'est gratuit Tout est gratuit Toutes les techs sont gratuits Voilà Avec le sudanat de Dely Même les techs militaires En contrepartie Les techs mettent plus de temps A se rechercher Et c'est pour ça qu'il faut faire des mosquées Pour avoir une zone d'influence Qui va améliorer la vitesse de recherche Des technologies Et c'est pour ça que tu vas mettre Des érudits dans les mosquées Parce que plus il y a d'érudits dans les mosquées Ça peut aller jusqu'à 3 Tu réduis davantage le temps De création Le temps de recherche Des technologies Donc le temps C'est de l'argent Vous avez peut-être vu le film Time Out Bon Ça reste un film quand même un peu Un film dont le scénario est fait en mode un peu Hollywood Du coup Mais ça reste quand même un bon scénario L'idée que En fait c'est le temps Qui domine En fait le temps c'est de l'argent En fait Le temps c'est de l'argent dans ce film Mais littéralement C'est pas une métaphore Le temps c'est vraiment de l'argent Tu payes avec du temps Tu achètes ton pain avec du temps Et si ton temps tombe à 0 Tu meurs Voilà Et les mecs Ils ont tous les matins Ils ont 12h en fait Ils doivent travailler Pour le matin récupérer 12h Bref Pourquoi est-ce que je parle là-dessus Du coup c'est le même principe ici Avec Daily Et donc On est passé faudal avec le dôme de la foi Et le dôme de la foi Il donne accès à des érudits Vous allez me dire Quoi le dôme de la foi Pour faire des érudits Sachant qu'il a déjà une mosquée Dans laquelle il peut faire des érudits Et bien il y a deux raisons La première c'est que les technologies sont gratuites Mais du coup Bah tu dois les faire une par une Enfin tu peux pas toutes les faire en même temps Il faudra avoir deux mosquées Mais deux mosquées ça coûte cher Et c'est pas ce sur quoi il est parti Viper S'il faisait deux mosquées Il faisait pas la forge Tu dois choisir Il faisait pas la caserne Donc une mosquée Et il fait les tech une par une Donc du coup Bah s'il fait des érudits dans la mosquée Il peut pas faire les tech Mais d'autre part Dans le dôme de la foi Les érudits sont deux fois moins chers Par rapport à la mosquée 75 d'or au lieu de 150 Donc voilà Voilà pourquoi est-ce que le dôme de la foi C'est un bâtiment qui est fort Il permet de faire des érudits Deux fois moins chers Et t'en as besoin Avec le scrutinat délit Marine Lord Bon il a fait un gameplay Classique Français Bouet Hinto Éclaireur professionnel Hinto Archer Chevalier Donc il fait le combo Chevalier-Archer C'est un combo que Enfin c'est un gameplay Que Marine Lord Il s'est un peu lassé De ce combo Voilà Il trouve que c'est un peu Je l'ai entendu dire Comme ça C'est bon Eh français Bélier-Archer Chevalier-Bélier-Archer C'est un peu bourrin En fait C'est une strat un peu bourrin C'est une strat puissante C'est peut-être la meilleure civ En agression féodale Les français Avec les anglais peut-être Non on voit peut-être la meilleure Parce qu'ils ont des chevaliers royaux Et le combo avec Archer Très fort Parce que derrière En plus en jouant un testé Les français Derrière ils ont quand même Une bonne écho Parce qu'ils créent les villageois Plus vite Et ils ont aussi Toutes les technologies Qui sont moins chères Donc là Marine Lord Il fait Ex-laireur professionnel Il fait en plus technique De survie Il fait les 3 technologies économiques Et en même temps Il va attaquer Il ramène Les serres Sous le forum Deuxième archerie Viper va faire des murs côté gauche On défend convenablement Avec piquet Contre chevalier On a une écurie Pour défendre Contre d'éventuels archers Donc Viper va partir Sur un combo Chevalier Cavalier Pardon Piqué On a pas les chevaliers A l'âge féodale Pour le sénat d'élit On a fait une deuxième forge Pourquoi une deuxième forge ? Parce qu'il y a rare Une deuxième forge féodale Bah du coup Bah là C'est le même principe Que de Deux 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 Les technologies Elles font pas forcément Super vite Et en vrai Là Viper Il arrive pas A faire Des érudits supplémentaires Parce qu'il Il pourrait là Non Il peut pas Non Il prend pas Il y arrive pas En fait Il fait pas d'érudits supplémentaires Pour le moment Et du coup Bah il a pas Plus La vitesse Voilà Après les techs Ils sont en train de se finir En vérité Là la tech du bois Horticulture On a cavalier On a piqué Attention Marine Lord Qui arrive pour la première attaque Avec archer chevalier Attention Attention Là Si Viper arrive Le but pour Viper C'est d'aller chercher les archers Avec les cavaliers Et de défendre les chevaliers Avec les piquets Et en vrai Viper qui s'en sort Très très bien Là On fait une charge Pour essayer de défendre Les archers C'est pas bon Marine Lord Qui a attaqué Un peu trop vite Et qui va se faire Gérer ici Et là c'est trop fort En fait Deley Quand c'est joué comme ça Armée contre armée Parce qu'en fait Deley lui derrière Il a toutes les technologies Qui sont gratuites Mais bon Avec français En fait C'est ok Pourquoi ? Parce que toutes les technologies Sont moins chères Donc en vrai Avec tu t'en sors Tu t'en sors Et en plus Marine Lord Il a fait éclaireur professionnel Et ça permet de ramener Quand même des carcasses De serre Sous le forum Et ça fait mal Donc là on a vraiment Le gameplay Le gameplay De Marine Lord Plutôt un TC Marine Lord Plutôt école un TC Je pense qu'il y a d'autres joueurs Vortex Luciferon par exemple Ou même WAM On l'a vu tout à l'heure Aurait éventuellement joué Deux TC Contre daily Marine Lord lui C'est plus école un TC Il fait moins souvent de TC Il va avoir une deuxième TC Mais peut-être un peu plus tard Pas forcément directement Plutôt un joueur Qui préfère investir dans l'armée On va hit un drone Il y a trop de pitié Là on one shot Pas avec les archers La micro est bonne Des deux côtés Viper qui tente de venir Chercher au corps à corps Les archers avec ses cavaliers Et il faut dire Que les cavaliers Ont plus de dégâts Double de dégâts Contre les archers Double de dégâts Et des cavaliers Dans la composition Qui permet d'aller chercher Les archers Marine Lord Qui vient Au niveau de son forum Il a tellement d'armées Viper Et derrière ça En fait Viper Il récupère un site sacré Avec un RUG Et il va aller chercher Le deuxième site sacré Quand tu récupères un site sacré Avec délit Tu génères de l'or Comme toutes les cives 100 d'or Mais avec délit Tu génères 50 d'or en plus Donc tu génères 150 d'or Avec le site sacré Et passant On va aller chercher Le deuxième site sacré Pour Viper Et on a le troisième Et en plus on va murer aussi On peut faire des murs Avec des unités militaires Donc il voulait faire ce mur Avec le piquier Mais il a ramené le piquier Dans faire exprès Ouais ce piquier là Il va revenir faire le mur Tranquillement Alors ça construit pas super vite Ça a été une nerf Mais bon C'est quand même efficace Et le piquier en plus Il est aguerri Et il va pouvoir défendre Contre ce chevalier royal Qui n'a que très peu De points de vie Et on récupère Le troisième site sacré Et ça c'est très très fort De récupérer le site sacré En vrai Marine Lord Il a tout ce qu'il faut En plus il a aussi Brouette Donc Marine Lord Il a tout ce qu'il faut Pour vraiment bien profiter Des serres Il a ramené Tous les serres Qui étaient de son côté Donc il en a ramené 14 Est-ce que ça va être suffisant Pour tenir tête Un délit Qui arrive à prendre Des sites sacrés Petit archer La solo N'arrivera pas A faire grand chose Ici On conteste Un site sacré On va aller contester L'autre Éventuellement Côté Viper On a rajouté Des fermes On va chercher Des baies Un peu plus Les serres Dommage Il aurait pu prendre Les serres Viper je pense Ah non pardon Les délits C'est comme abassé Disons un bonus De récolte Au niveau des baies Donc t'emballes Que tu prends les baies Un bonus de récolte De 30% Donc on crache pas dessus On avait peur Qu'il tente de sécurité Le site sacré Les Marine Lord Ne le laisse pas faire Alors Ça c'est une game C'est très 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 difficile De dire Qui est en train de gagner Qui est en train de perdre Qui est en avantage Qui est en désavantage C'est assez complexe Donc on est vraiment Dans une game Très difficile A A jauger Ok Donc qui a l'avantage Dans cette partie Je sais pas Il y a trop de bonus En fait Marine Lord A vraiment maximisé Les bonus D'économique français Il a quand même Bah quand t'as Beaucoup d'archers Beaucoup de chevaliers Bon bah Il a une combinaison En vrai Si t'arrives A tuer les piquiers Comme Marine Lord Est en train de le faire Prend éventuellement L'avantage Viper Qui tente D'aller chercher Des villageois Marine Lord Qui réagit À temps Mais les villageois À l'abri On va venir contester Le site sacré au centre On va pas laisser Viper profiter Des sites sacrés Et on continue D'ajouter de l'armée Côté Viper Il a perdu un tas De piquiers Là C'est pas ouf Le tas de piquiers Qu'il a perdu Viper C'est bon Pour Marine Lord Ça Renouveler le camp de bois Ça serait cool Ici On récupère Le site sacré Et Viper En fait Il va essayer De 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 Protéger Le site sacré Et s'il Le récupère Après C'est Et en fait Ce que fait Marine Lord Il envoie juste un archer Juste pour S'il y a un piquier Bah il va le tuer En fait Il va gagner en 1v1 Pas sûr qu'il gagne en 2v2 Mais en vrai Si là Il est low hp Il pourrait Marine Lord Qui vient embêter Qui vient voir Viper chez lui Viper Il a beaucoup d'armée Oh attention La bataille qui s'engage Les chevaliers royaux Qui sont très très résistants Contre les cavaliers Mais ils prennent Un gros bonus de dégâts Contre les piquiers Mais en même temps Les archers font One shot les piquiers Qui va l'emporter C'est chaud Oh Il va y avoir Viper qui ramène Son autre armée Il prend Marine Lord En sandwich Mais Marine Lord A encore beaucoup De chevaliers Qui sont vivants Il faut viser les piquiers C'est pas simple La hitbox des cavaliers Est plus grande Il arrive à viser les piquiers Marine Lord Il arrive à viser les piquiers Et s'il vise Les piquiers Il devrait l'emporter Il a réussi à tuer Tous les piquiers Ça permet Ça permet À Marine Lord De prendre l'ascendant Parce que du coup Les cavaliers Ne peuvent pas gagner Contre chevaliers royaux Même en surnombre Grosse micro Grosse micro La bataille Qui fait rage On a un petit villageois Ici On continue à Hit and run Oh la belle charge C'est un petit villageois Hummm Marine Lord qui vient contester si sacré Viper qui n'a pas réussi à le murer Hummm Moi je pense que Marine Lord est pas trop mal Mais ce qui peut poser problème à Marine Lord C'est quand il aura plus de serre et je crois que ça va bientôt manquer Viper qui a déjà investi dans des fermes Très très tôt On a fait des tours, on a taken une tour sur le bois On a beaucoup de cavaliers Libre ressource on est bien, j'ai deux côtés Qui a le meilleur revenu par minute C'est plutôt, plutôt, plutôt Viper Ouh on perd des villageois là C'est dommage Oh c'est un bon move de Viper Ah quoi que, est-ce qu'il y en a ? Ouais il en a perdu 4 Au moins 4, 4 au minimum Punir un petit peu En termes de villageois on a un 52 pour Viper On est à 56 pour Marine Lord En fait Viper il a quand même eu Plusieurs, il a eu 1, 2, 3 tas de baies Maintenant il est sur les serres En vrai niveau ressources il est bien Viper Après Marine Lord a eu 2 tas de serres Une fois que les 2 tas de serres sont terminés Bah il a pas de bonus sur les autres Il récolte la nourriture moins vite A partir du moment où les 2 tas de serres sont terminés De Marine Lord Mais bon il a une grosse armée Marine Lord Viper est en train de passer H des châteaux Et Marine Lord va peut-être venir tenter Un passage en force Je pense qu'il devrait Je pense que ça peut passer Là il devrait prendre la tour je pense Je pense qu'il devrait prendre la tour Non il veut empêcher le passage château ? Il veut empêcher le passage château Ah mais il y a beaucoup de villageois pour ça Il y a beaucoup de villageois Le passage château qui se met en place On arrive à tuer les piquiers Viper qui passe château Il va peut-être le regretter Le forum qui défend Il y a 12 unités en garnison Free DPS en unité de Marine Lord Parce qu'il y a des gros chevaliers royaux Dans la base de Viper Viper qui est paralysé au niveau de son forum principal Est-ce que c'est le move de la victoire peut-être ? On va aller chercher Marine Lord ne sait pas que toute l'économie en nourriture de Viper Est sur le côté gauche Donc il sort sur le côté droit Il va prendre le marché sur coup de détruire le marché Le marché c'est quand même un bâtiment économique important Surtout quand tu attaques l'ennemi En fait il a son économie qui va obligatoirement être déséquilibré Parce qu'il va mettre des villageois à l'abri Du bois, de la nourriture etc Il a besoin d'équilibrer ses ressources avec le marché D'ailleurs Viper a une économie Qui est plus ou moins équilibrée pour le moment Un petit trop plein de nourriture mais ça va On fait des lanciers de cavalerie pour Viper C'est l'équivalent des chevaliers Mais comme ils étudent une cive islamique Du coup la chevalerie n'existe pas Pour cette civilisation là Pour Daily, pour Abbasid Non les chinois Pour les chinois aussi ça n'existe pas les chevaliers Donc du coup on a le lanciers de cavalerie Mais c'est la même chose C'est la même unité en vérité C'est les mêmes stats Simplement que le français a des technologies uniques Pour les français parce que c'est des chevaliers royaux Donc ils sont plus forts Côté Daily on a aussi des technologies uniques Qui permettent d'améliorer les dégâts de 3 C'est pas mal 3 de dégâts en plus c'est pas mal pour les lanciers de cavalerie Viper qui maintient la pression pour Red Marine Lord qui a sorti son armée Est-ce que Marine Lord a Je pense que Marine Lord a l'avantage Est-ce qu'on passe château ? Pas encore Mais on a beaucoup d'armée pour Marine Lord Il arrive à empêcher Viper de récupérer les sites sacrés Je pense qu'il est ok On réagit directement On va quand même perdre un villageois Parce qu'il n'y a pas assez de place malheureusement Dans la tour pour se mettre à l'abri La tour qui va peut-être tuer le On tue le cavalier Là on venge la villageoise Marine Lord qui veut revenir Est-ce que Marine Lord a envie de passer château ? Oui ou non Il est en train de passer château A l'instant Ah je sais pas si cette fight est bonne pour Marine Lord Je suis pas sûr C'est des chevaliers royaux De l'âge féodale Contre des lanciers de Attendez Marine Lord est féodale on est d'accord Ouais c'est bien ça 190 points de vie Et ici 230 Et même les dégâts 29 Contre Contre 36 Et la protection personnalité Protection mêlée 3-3 de base Saufre 4-4 Donc le lancer de cavalerie du château Est plus fort que le chevalier royal De l'âge normal C'est censé être écrit primitif Chevalier royal primitif C'est bizarre non ? Qui est pas marqué primitif C'était un bug de l'overlay Mais bon Marine Lord a le nombre Il a le nombre Et maintenant on est château pour Marine Lord Avec évidemment L'hold de guild Est-ce qu'il va être modifié l'hold de guild ? Non Par modifier en fait Il peut choisir la ressource qu'il va accumuler Via le hold de guild Il a choisi la nourriture C'est logique dans une game Où ça attaque beaucoup Et tu fais des fermes T'es pas sûr d'avoir la food nécessaire Mais bon Il pourrait passer alors à tout moment S'il le désirait Il a beaucoup de temps en stock D'ailleurs Marine Lord On vient sur les écuries On a lancé directement Convertir Ah ok Ça devient vétéran en fait Du coup c'est normal Parce qu'en fait Primitif c'est quand c'est une unité de lâche sombre En fait Ok donc on est maintenant Des chevaliers royaux vétérans Et les stats c'est les mêmes Que les lancers de cavalerie La seule différence C'est qu'on a Le soin On a le soin Daily à plus 3 d'attaque Pas encore Mais il va l'avoir bientôt Je pense Alors là on est en mode charge Là on est en mode charge Là on a 36-36 Mais bientôt il aura Plus 3 d'attaque Viper qui a dû faire la tech Non il l'a pas encore fait Il a pas fait la tech Qui augmente l'attaque C'est celle-ci Les hommes d'armes et les lancers S'équipent d'un killish Augmentant leurs dégâts de 3 Mais en fait ça augmente aussi Les dégâts des chevaliers C'est pas que les hommes d'armes Il me semble Peut-être ça a été enlevé Je sais pas Peut-être ça a été enlevé Pour les chevaliers Bon pas grave La description dit que non J'ai peut-être tort Alors Marine Lord Ce qu'il aura d'avance C'est aussi la charge On a fait la charge Donc Marine Lord a une charge Il y a 10 de dégâts supplémentaires On vient prendre la tour Donc on est toujours sur le combo archer chevalier Marine Lord a l'avantage au score Charge de Viper pour défendre Ouais là c'est plutôt une bataille Pour Marine Lord je pense Et puis il y a les archers en free DPS aussi Il y a la tour qui aide ceci dit Ah en vrai c'est pas clair Après il y avait des pions Qui ont tanké dans la bataille De peu Mais c'est Marine Lord qui l'emporte C'est pas clair en vrai Ouais c'est pas clair Deux lancers de cavalerie Qui font très mal ici À Marine Lord Qui est sur l'or Au middle Les deux cavaliers Qui ont pas beaucoup de points de vie On tente de récupérer un site sacré Pour Viper Marine Lord a été repoussé La game est encore sur 66 villageois pour Marine Lord 57 pour Viper Marine Lord a pas beaucoup De villageois d'avance En fait Marine Lord a perdu Plus de villageois Que Viper n'en a perdu Oui c'est bien un BO3 C'est en live Bonjour Saladin On est en direct Oui On est en direct On a rajouté des arbalétriers Dans la composition pour Marine Lord Arbalétriers c'est une unité anti-armure Ça peut pas pouvoir gérer Les chevaliers Et les hommes d'armes Viper lance toujours pas C'est texte de la maison De la connaissance Envie de canner Perl arbor Qui est un main Délit Aïe Mais il a pas lancé Épée aiguisée Et ça ça me Je crois que ça marche aussi Sur les Oui les lanciers Les hommes d'armes Et les lanciers Et en fait ça dit pas chevalier Parce qu'en fait Ils ont pas les chevaliers Comme je le disais tout à l'heure C'est des lanciers Donc du coup là Viper il aurait pu avoir Il aurait pu avoir Plus 3 d'attaque Mais il l'a pas lancé Effectivement il a oublié Les techs ici Ça c'est une grosse erreur De Viper ok Une grosse erreur C'est une erreur Qui va potentiellement Lui coûter la game Donc c'est bon pour Marine Lord Ça Marine Lord Il fait un sans faute J'ai beau regarder Il ne fait pas d'erreur Alors il joue son gameplay Un TC Beaucoup d'armée On peut discuter le gameplay Parce qu'il y a Plusieurs bonnes décisions Plusieurs variantes Comme aux échecs Mais Je ne vois pas d'erreur obvious Alors il fait peut-être Des erreurs mécaniques Il se sent peut-être Un peu lent Parce que c'était la première game Du BO3 Mais ça on ne peut pas le savoir Mais sinon Ça joue bien C'est solide On a fait le monastère Pour aller chercher Les reliques On fait un deuxième forum Pas mal Maintenant que la game S'est stabilisée On est venu contester Le site sacré On perd le chevalier Mais en vrai c'est rentable Le site sacré Il génère 150 dollars Minute Donc en vrai Perdre un chevalier Pour un site sacré C'est cool Ah ouais Viper va le récupérer Très vite Il va le récupérer Très vite On continue de raid Ici C'est bien joué De la part De Marine Lord Les arbalétriers Ils vont faire très très mal D'un coup Les lancées de cavalerie Qui tombent Les lancées de cavalerie Qui tombent et Viper N'a toujours pas fait Les technologies uniques Viper n'a pas fait Les technologies uniques Alors attendez Les habilitations Il faut avoir beaucoup De la population Elle est maximale de 5 C'est pas très grave Les mosquées Rentrent 1 point de vie Par seconde Aux allées à proximité C'est pas très grave Augmenter la partie de vision Des avant-postes De 50% C'est pas très grave Les armes d'armes Ils vont lancer Cette équipe d'un killige Augmentant leurs dégâts De 3 C'est très très grave C'est grave de ouf De pas avoir fait ces tech En plus avant Elle était buguée Elle mettait 15 minutes Surtout contre Des chevaliers français En reste c'est l'une Des rares c'est D'Elie Peu matcher Plus ou moins Les chevaliers français Grâce à cette technologie Mais du coup Là ils peuvent pas Un nombre égal Marie-Laure sera toujours Plus fort Un nombre égal C'est pas le cas ici Donc on va battre En retraite Mais on a deux unités Qui arrivent Ouh Le blob ici Au milieu de la carte La bataille qui s'engage Le paper est obligé De battre en retraite Parce qu'il y a des Arbalétriers dans la composition Ici Et 14 arbalétriers Il faut vraiment Se rendre compte Arbalétriers Ça fait 14 plus 9 9 de bonus 14 de base Et 9 de bonus Contre les lanciers Quand on peut faire De lanciers Contre les chevaliers Je suis débutant Brézeler C'est parce qu'il y a Des unités à distance aussi Donc si tu fais Je veux dire Des piquiers Bah il y a un combo Anti piquiers Et chevaliers Donc c'est un combo Qui est très fort Contre piquiers seulement Donc à la limite A la maison Défendre ouais Mais des piquiers Au milieu de la carte Non Il pourrait aussi Il pourrait Mais ça serait quand même compliqué Allez il pourrait avoir piqué L'anciers de cavalerie Ça pourrait marcher Mais il peut pas faire tout En même temps Tu vois T'as pas 20 cartes en main Tu dois faire des choix Et ce que Viper a décidé de faire C'est par exemple Des tours Avec Espringale Vous avez vu comment c'est fort Tour Espringale Il devrait réparer la tour D'ailleurs Viper Alors On a pas encore récupéré De relique Ni de relique Côté Viper Ce qui est plutôt pas mal Marine Lord lui Récupère le site sacré De son côté On va bientôt voir un château Je pense Marine Lord va bientôt Pouvoir faire un château Viper va bientôt Pouvoir faire un château Parce que le château Est moins cher avec des lits 600 de pierre Il va bientôt arriver Côté Marine Lord On veut le château On prend de la pierre On prend de la pierre On va regarder le hall de guild Le hall de guild a été Récupéré niveau nourriture Il l'a passé sur l'or Marine Lord Le hall de guild Il génère des ressources Qui sont stockées Et tu peux les récupérer Mais plus il génère de ressources Plus il va générer de ressources En fait c'est exponentiel Plus il y a de ressources Dans le hall de guild Plus il y a de ressources Dans le hall de guild Et plus il y a de ressources Enfin vous avez compris l'idée Mais tu peux pas les utiliser Elles sont dans le hall de guild Tu n'y as pas accès Si tu les récupères Ça tombe à zéro Donc du coup Ta vitesse de récolte Des ressources Dans le hall de guild Tombe à zéro aussi Donc c'est pour ça Que pour maximiser les ressources Il ne faut jamais récupérer Les ressources du hall de guild Mais si tu ne les récupères jamais Tu ne les utilises jamais La partie a une fin Bon bah Il faut les récupérer Au bon moment Voilà Il a récupéré la nourriture Et il est passé sur l'or Marine Lord Il estime que Son économie de nourriture Est stabilisée Il a beaucoup de fermes Etc Il n'a plus besoin De se focaliser là dessus Il préfère l'or Marine Lord est malin Il est malin Et opportuniste Il vient chercher Le mangono C'est bien joué Par contre Des effringales Des effringales De son côté Viper Il tente une contre-attaque 23 lanciers de cavalerie Et Marine Lord Ne te rend pas compte Là le raid Va Éventuellement faire mal 94 villageois Pour Marine Lord 74 Pour Viper Viper qui n'a pas De deuxième forum Mais on est daily Et avec daily Tu n'as pas forcément besoin D'un deuxième forum Pour être bien Trois lanciers de cavalerie Il a juste envoyé quelques-uns Malin Malin Viper Va tomber une tour Qui traîne Elle a été annulée peut-être Je ne sais pas Il y a deux Lanciers de cavalerie derrière Marine Lord A plus de ressources en stock Il peut avoir de quoi faire un château Marine Lord A déjà son château Regardez ce que fait Marine Lord Il positionne les écuries Autour du château Pourquoi ? Parce que là C'est encore un autre bonus français C'est l'influence française Des donjons Lorsque tu mets Autour des donjons Des écuries Ou des archeries Les unités Recrutées dans ces bâtiments-là Qui sont dans l'influence du donjon Sont 20% moins chères Et tu peux monter Non 25 Tu peux monter à 30 Si tu fais incitation à l'enrôlement A l'âge impérial Donc là il va avoir Les chevaliers les moins chers 112 de nourriture 80 d'or Si les chevaliers les plus forts du jeu Et les moins chers du jeu Bon bah C'est quand même plutôt pas trop mal Et bien Lord qui vient push On tombe une tour Attention à la charge de Viper Oh la charge qui fait mal On va éteindre Il y a des arbalétriers Pour Marine Lord Est-ce qu'il a fait La technique Est-ce qu'il a fait La technique Marine Lord Il gagne la bataille là Elle est en cours Elle est en cours Non c'est à l'impérial Augmente l'armure Au corps à corps Des arbalétriers de 5 Elle est en cours La technique est en cours Il en a une autre 25% de vitesse d'attaque Des arbalétriers Les français Ils ont les chevaliers Les plus forts du jeu Et les arbalétriers Les plus forts du jeu Ca rigole pas Mais bon Ca reste des unités Qui coûtent de l'or Donc c'est pas forcément simple Mais là Marine Lord A l'économie Pour soutenir sa prod d'armée Coté Viper On joue la même composition Et Viper n'a toujours pas fait La technologie unique Avec épée aiguisée Alors peut-être Qu'elle est buguée C'est pour ça Qu'il ne la fait pas Mais j'ai des doutes En tout cas Ils avaient annoncé Dans le patch Qu'elle était réparée Allez Marine Lord Qui marque des points On gagne du terrain On va tomber un trébuchet Ca coûte cher le trébuchet Et direct on enchaîne Sur le deuxième On perd pas de temps On va le tomber aussi Malgré le château de Viper Marine Lord Réussi à gagner du terrain On contrôle le centre de la carte On contrôle un site sacré Viper en a un aussi Et on avance La deck est plus buggée Par la bord c'est un OTP Daily Donc on va prendre sa parole Pour une parole de vérité Viper a simplement oublié La technologie On compte comment Arba Chevalier Bah en vrai c'est pris du jour à compter Arba Chevalier c'est l'un des meilleurs combos C'est très dur à compter Mais c'est un combo qui coûte cher Donc t'es censé le compter en termes de coup Voilà L'ennemi est pas censé Il en arrive là en fait T'es censé avoir plus d'armée D'autres choses en fait Quoi que ça soit Ouais OTP main Mais oui mais oui Perle à bord Ok ok Tu es main On va dire ça C'est comme moi Je suis main anglais en vérité On est d'accord Arba Chevalier Ça coûte masse d'or Ouais c'est vrai OTP ça veut dire quoi ? Ça veut dire One thick pony En gros Tu maximises Une seule civilisation Double trait Pour Marine Lord Donc on a fait la télé tièze Juste derrière Alors vous allez voir Que la télé tièze Ne profite pas Il est bien dans l'influence Mais il profite pas du discount Il profite du discount Ce sont les écuries Des archeries uniquement Pas les casernes Il y a le plus Qui se met en place Marine Lord Viper Qui est très bon Pour Attaquer Un petit coup Venir picorer Les villageois On va dans la grande bataille Du centre On répare le trébuchet On va réparer le château Pour Viper On en a besoin Trois trèbes Pour Marine Lord On va venir poser Une tour On va prendre la tour En fait Pour Marine Lord Il peut avoir la vision En fait En fait dans ce jeu Tu peux pas viser Avec une unité de siège Si t'as pas la vision En vérité tu peux Mais tu dois faire Une attaque manuelle Beaucoup de gens Ne le savent pas Vous avez une option Attaque manuelle En fait Oh Attaque générale Et vous pouvez viser Même si vous avez pas la vision Il a beaucoup d'armée Viper Il a vraiment beaucoup Mais bon Marine Lord Des unités qui sont Meilleurs On a toujours pas Épée aiguisée Pour Viper 200 population Pour Marine Lord Viper est à 133 Mais il a quand même 54 d'armée Marine Lord A 78 On tombe le château Après Marine Lord A surtout Il a 122 villageois Mais il a plus armé Donc qu'est-ce qu'il va y aller Il y a des lanciers vétérans On peut voir les lanciers Qui tombent très très vite Sur le champ de bataille Pour cause des arcs Des arbalétiers Des arbalétiers En fait il est plus que sur arbalétiers Marine Lord Arbalétiers Qui ont 6 de 7 de protection mêlée Il y a un bonus de 5 Donc en fait Les cavaliers ont double de dégâts Mais quand même Le 5 de protection mêlée Il aide Marine Lord Qui avance On a tous les sites sacrés Pour Marine Lord Dans 10 minutes La victoire sacrée Mais je pense que la game Va probablement se dénouer Avant ça Elle se dénoue même A l'instant Marine Lord Gagne Cette première partie 1-0 pour Marine Lord Dans cette demi-finale Du loser bracket Cette game est extrêmement importante Parce que c'est un BO3 Et dans un BO3 La première partie A une importance Capitale On est parti Game numéro 2 La home map De Viper Et ça sera HRE Contre anglais Oh Si Marine Lord Part sur le palais du Ménir Le palais du Ménuir On aime bien l'appeler Le palais du Ménir Voilà Moi je trouve ça cool Voilà Je pense que Vous vous en foutez S'il part sur le palais du Ménir Marine Lord Vous savez quoi Et bien il va me faire plaisir Il va me rendre heureux Je pense Personnellement Que le palais du Ménir Est plus fort qu'anglais Avec HRE Si bien joué Mais Il est pas obligé De faire le palais du Ménir En fait En fait il y a deux situations Si Viper Attaque Très vite Le palais du Ménir Il est bon C'est le meilleur monument A mon avis Si Viper Prend son temps Pour attaquer Et ce qui est très fort aussi Avec anglais Tu aimes bien parfois Faire des fermes d'abord D'ailleurs il a fait le moulin Il va faire brouette Donc déjà il a l'option Voilà Cette option là Elle est validée côté Viper Il va retarder au moins de 20 secondes Sa première attaque Puisqu'il a Voir même peut-être plus Parce qu'il a le moulin Et il fait brouette Donc l'attaque va pas être super rapide Dans cette situation là La chapelle est ok La chapelle pourquoi ? Parce que la chapelle Elle va booster Plusieurs ressources Et en fait Du coup t'as le temps De faire de l'armée T'as le temps de rentabiliser ta chapelle Mais si l'ennui attaque très vite Je pense que le palais du Ménhir Il peut vraiment faire mal à l'adversaire Et malgré tout Malgré tout Peut-être que le palais du Ménhir Est quand même recommandé Parce que les anglais C'est quand même très très fort Donc on a Viper Marine Lord Qui démarre avec un prélat Au début de la partie Le prélat peut booster Les villageois Les renforcer Améliorer leur productivité En venant Faire une inspiration religieuse Avec une aura Du coup autour du villageois On vient Inspirer les villageois Au niveau de la nourriture Puis au niveau de l'or Oui mh mh On continue de booster les villageois. Côté Viper. Côté Viper. On fait des fermes après avoir fait Brouette. Les fermes anglaises. Est-ce qu'il va la faire à la Vortex ? Il l'a fait à la Vortex. Au moment où j'en parle, il la pose à la Vortex. La ferme bien optimisée. Boostée par le moulin. Mais on dépose de la nourriture sur le forum. On a deux alors. On passe Féodale pour Mariner avec la Chapelle. Là, la Chapelle, pour le coup, je pense que c'est... Que c'est probablement le meilleur move. Puisque Viper, il n'est pas du tout dans une logique d'agression rapide. Là, Marine Lord, il peut l'aim les serre. Genre les reculer puis les tuer loin. Mais bon. Il a pas envie de perdre du temps avec ça peut-être. Mais bon, Viper aura quand même une grosse écho derrière. Alors, est-ce que Viper va tenter un Fast Castle ? Ou est-ce qu'il va... Accumuler. Des archers longs. Hum. Voilà, moi je pense que l'option choisie par Viper, ici, elle est moins forte qu'Achero. Je pense qu'Achero c'est plus fort ici. Ça fait pas l'unanimité ce que je dis. Mais je pense que l'Achero c'est plus fort. Pourquoi ? En fait, Viper ne joue pas sur la force des Anglais. Sur la force de... En fait, une unité plus forte comme Longbow. Plus tôt tu la sors. Et plus elle est forte. Comparativement à l'arme adverse. Ok. Là, il prend son temps. Donc du coup, il aurait une meilleure écho. Et du coup, ses Longbow sont moins forts. Parce qu'il va attaquer plus tard. Regardez, il commence à peine que maintenant à faire la salle de conseil. Donc en vérité, Marine Lord, il a tout le temps de réagir et de défendre. Alors la difficulté pour Marine Lord, ça va être de doser. De faire la bonne quantité d'armée. Faut pas qu'il fasse trop. Parce qu'il faut qu'il passe château. Il est avec la chapelle. Bon bah il met le prélat en garnison. Ah le prélat, oh mon dieu, il a oublié. Oh le grand classique, le prélat. Rentre dans la chapelle. En fait, tant que le prélat n'est pas en garnison, je reste ici. Allez hop hop hop. Voilà. Donc du coup, là maintenant, il booste les bergers. Il booste les bûcherons. Il booste l'or. Il a une très très belle chapelle Marine Lord. Très très belle chapelle. Et il fera des fermes plus tard dans le coin. Donc en vrai, investir dans de l'économie sur des fermes. Contre un achireux qui est lui à la chapelle. Donc ça, c'est gratuit. Et c'est plus fort que le bonus des fermes. En fait. Là c'est 40% de productivité sur les moutons. C'est pas rien. On avait peur qu'il a joué. Donc là, Marine Lord, il peut juste passer château. Faire des chevaliers. Et aller chercher les reliques. A mon humble avis. On fait l'écurie. Donc il vient bien partir sur le chevalier. Alors on pourra faire des cavaliers. S'il y a des archers qui viennent nous titiller. Viper qui passe tellement tard. J'ai vraiment la sensation. Je peux me tromper. Ok. Mais j'ai vraiment la sensation que Viper fait la pire stratégie possible. Contre le Saint-Empire romain germanique. Moi, à la place de Marine Lord, je suis heureux. Je me dis ok. Je fais pas d'erreur et j'ai gagné cette game. Mais le problème c'est que moi, quand je joue. Je suis pas top 1 monde. Je suis top 30. Mon maximum. Dernièrement, on a quand même un bon classement en vrai. Mais. Bon. On fait des éclaireurs pour Marine Lord. Oh. Éclaireurs professionnels. A l'ancienne. Il peut se le permettre. Vu que Viper prend son temps. Viper il est fc en fait. Il fait pas d'archers. On va faire des écuries en fait. Pour Viper. Il va faire des chevaliers. Deuxième moulin. On ramène les serres sous le forum. En fait, l'avantage des éclaireurs professionnels ici. C'est que l'on va ramener les serres dans le bonus. De la chapelle. Ça coûte cher avec HRE. C'est 275 d'or. Et une certaine quantité de bois. Je crois 75. Là, on ramène les serres. On a une écurie. Pour se défendre. Du coup, en faisant ça, il va passer le château un peu plus tard. Parce qu'il a quand même payé des ressources pour faire éclairer un professionnel. Mais. Ah, il aura plus de ressources. Allez, avoir des serres sous le forum au niveau de la chapelle. C'est trop fort en fait. Là, il peut enchaîner le château impérial quoi. C'est vite. Mais bon. Je doute qu'il fasse ça. Caverne pour Viper. Je suis vraiment, vraiment, vraiment... Étonné. Surpris. C'est ce que Viper fait. Je ne vais pas vous mentir. Je ne comprends pas ce que Viper est en train de faire. HRE. C'est la meilleure cive. Et de loin. Quand il s'agit de ne faire que de l'économie. Donc, tu ne peux pas laisser un HRE faire ce qu'il est en train de faire. Et les fermes anglaises ont beau être très puissantes, elles n'ont aucune chance contre HRE et leur bonus. Donc là, Viper va venir attaquer avec quelques unités. Archer piqué. Et lors d'arrivée château, il pourra faire directement homme d'armes pour défendre. Par contre, attention au timing. En vrai, le timing ici de Viper peut être cool. Il faut faire au moins deux casernes. Il faut la forge aussi. Après, il aura des chevaliers aussi. On voit que Mariner prend trop de dégâts dans cette agression. La Viper va empêcher la prise des reliques. Là, on est château. Alors, est-ce qu'on va take homme d'armes ? On fait des hommes d'armes primitifs. On ne peut pas aller chercher de reliques. En fait, Viper veut faire des unités. Mais on a déjà une relique pour Mindlord. Une à droite, une à gauche. On va essayer d'en prendre une. Deuxième caserne. L'homme d'armes qui est déjà de base très résistant. Viper n'a aucune take sur ces fantasins. Un arc long. Il n'a absolument aucune take. Par contre, on manque de take. Chevalier. Marine Lord gagnerait à faire une forge pour avoir la protection perçage. Le petit cavalier. On a pris un villageois. C'est bien joué. Il n'a pas un play qui ne traite jamais connu. Il n'a pas un play qui a appelé Hunt. Non, Flatfit. C'est juste que Viper, il joue sa sifle d'une façon où... Je ne sais pas tout, en fait. Je sais que vous pensez que je suis le bailleur et que je suis omniscient. Je sais que c'est ce que vous pensez au plus profond de vous-même. Moi, je vous le dis modestement et avec beaucoup d'humilité. Il m'arrive de me tromper des fois. Il faut vraiment que vous compreniez que des fois, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Vraiment. Vraiment que vous le sachiez, ça. Et donc, quand c'est le cas, je le dis. Là, je vous le dis, je ne comprends pas ce que Viper est en train de faire. Voilà. En fait, je comprends l'idée. L'idée, c'est de faire un peu d'armée pour empêcher la prise des reliques. Mais bon, voilà. Marine Lord a déjà une relique et Marine Lord a une armée qui est plus forte, en fait. Hop d'armes. Côté Viper, on va cliquer à des châteaux. Alors, Chevalier, perdra contre piqué. Il y en a beaucoup, mais les hommes d'armes gagneront. Il va aller chercher la relique à gauche. Et il escorte son prélat. Un Chevalier et trois hommes d'armes. Ok, la forge, ce n'est pas ce qu'on fait en premier. On l'a fini par la faire et on fait la protection au perçage. Moi, je pense que Chevalier est en train de faire peur pour me faire peur de Bepintos. Il s'est endormi sur le perçage. Non, là, pour le coup, il ne s'est pas endormi. On fait... Après, Viper, il a quand même une belle écho anglaise. Avec deux moulins. Des fermes bien disposées. On fait un deuxième forum. La deuxième brûlique est récupérée pour Marine Lord. Ah, le Chevalier qui empêche... Le Chevalier qui empêche Marine Lord de passer château. Viper de passer château. Et pendant ce temps-là, on va venir tuer cette armée. Les archers de Viper font un dégât. Oh, ça s'est bien joué. Viper a réussi à sniper. Du coup, c'est rentable, ce mot, pour Viper. Il a pris le Chevalier. Marine Lord et château, regardez ses ressources. Regardez les ressources de Marine Lord, là. Enfin, c'est Viper qui vient de passer château. Regardez les ressources de Marine Lord. 1300 nourritures, 700 dollars. Il peut cliquer impérial. Il ne faut jamais jouer Économie contre Achereux. Au grand jamais. En fait, si tu joues Économie contre Achereux, tu dois jouer deux forums. Et pas un. Le GG est cool. Viper qui est frustré, je pense. Je vous l'ai dit, dès la minute 1, je vous l'ai dit que Anglais n'avait strictement aucune chance. Et je ne sais pas. Pourquoi Viper a fait ça ? Et ça, ça me sidère, en fait. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que nous, on a su qu'Anglais n'avait aucune chance de cette situation-là, de jouer comme ça ? Parce que nous, on a 500 games avec Anglais. Et Viper, il a beau être la des meilleures joueurs au monde, il n'a pas 500 games avec Anglais. Donc un OTP, un OTP Achereux du top 100 connaîtra, aura de meilleures strates qu'un Viper ou qu'un Marine Lord, potentiellement, pas sur 100%, mais potentiellement, que quelqu'un du top 10 avec la cive qu'il maîtrise, le gars. Donc, je crois que je n'ai pas influé les paris, vu que le pari était déjà terminé quand j'ai dit que Marine Lord allait gagner, sans problème. La seule chance pour Viper de gagner la game, en fait, il y a deux façons. Si tu joues Echo, tu dois jouer 2TC. Parce que 2TC, s'il n'y a pas d'attaque, en fait, en fait, s'il y a de l'attaque défense, c'est bien d'avoir, ça peut être meilleur d'avoir 1TC avec Brouette et plein de fermes. Mais si tu n'attaques pas, en fait, il faut 2TC. C'est meilleur. Si tu n'attaques pas, 2TC, c'est meilleur. Il n'a même pas fait Chevalier en passant Château, Viper, il n'a même pas cherché parce qu'avec 1TC, tu passes Château plus vite, une minute plus vite qu'avec 2. Donc, vraiment, le play de 2TC est largement sous-estimé. Même si je pense que le 1TC est plus fort dans la majorité des cas. Mais là, contre Achireux, tu dois jouer 2TC parce que tu n'as pas le choix, en fait. Soit tu agresses, rentre dedans, et il aurait dû agresser et rentrer dedans, Viper. C'est peut-être la meilleure strat. Bon. Dans ces cas-là, je pense que Marilard a l'option du palais du Menwirk. C'est plus fort, je pense, que la chapelle. Mais si ça n'agresse pas, tu dois jouer 2TC. Là, il a pu choisir la pire strat, Viper, à mon avis. Et du coup, la game parle d'elle-même. C'est un no match. Après, tu ne peux pas ne pas attaquer quelqu'un. Regardez, il a 2500 de nourriture en plus. 1000. Genre, Viper, il a fait des fermes anglaises. Il a fait des fermes anglaises. Du début à la fin, il a joué sur son bonus des Anglais sur la nourriture. Et pourtant, il a moins de nourriture. C'est fou. 2-0 donc pour Marine Lord qui passe au tour suivant. On n'a pas